Vous avez bien bossé, vous, cette semaine, c'est bien ? Ouais, enfin, sur la chasse, c'est surtout Cotentin, en fait. Moi, je prépare un gros truc, mais pour plus tard. Ça va être ennuyeux pour la prime d'objectif, ça. La prime d'objectif ? Ben, il y a un objectif, c'est qu'il faut pisser du signe. Plus vous écrivez, plus vous vous approchez de l'objectif, quoi. Ce qui est con, c'est qu'il n'y a qu'une prime et vous êtes deux. Là, tu vas prendre de retard, tu vois. Oui, parce que quand on manage des équipes, j'ai trouvé qu'en fait, il faut utiliser des petits trucs pour créer de l'enthousiasme et de la synergie. Et t'as parlé de Wauquiez ? Quoi, on fait pas ensemble l'épisode ? On rajoute des voix-off, là. Il y a de la place pour les voix-off. Ben, non, il n'y a plus de place. Alors, tu me niques sur le temps d'antenne et en plus, tu vas me niquer sur le nombre de lignes. Parce que l'idée de la prime, en plus, je l'ai eue tout à l'heure, juste en venant, je sais même pas si c'est possible. Mais je sens que ça crée un bon climat. Parce que j'aurais pu dire, oui, celui qui bossera le moins, il aura une punition. Mais non, un mec cool, tu vois, un mec de gauche, tout ça. Non, je crée une prime. Et voilà. Je crois que je m'améliore en gestion de projet de management de ressources humaines. Tout le monde connaît ce vers fameux de notre hymne national. Suisse, espère en Dieu toujours. Tout le monde connaît ce vers de l'hymne national français. Aux armes, citoyens ! Pourtant, si le port d'armes est strictement réglementé en France, 15 millions d'armes, légales ou illégales, circuleraient dans le pays. Ce qui fait de nous un des pays les mieux armés d'Europe. Et une bonne partie de ces armes est détenue par les chasseurs. N'est-ce pas, Lorraine ? Bon, par contre, j'ai pas trop envie de faire semblant de faire des duplexes dehors, parce que il fait quand même plutôt froid, là. Donc, je vais donner mes chiffres ici. En plus, je serai peut-être coupé au montage. Avec plus de 1,1 million de pratiquants, la chasse est le troisième loisir des Français. C'est aussi le plus dangereux, puisque depuis 2009, la chasse tue entre 10 et 20 personnes par an, sans compter les blessés. On a tous en tête le drame récent du cycliste britannique abattu par un chasseur qui l'avait confondu avec du gibier. Un drame qui a relancé le débat sur la réglementation autour de cette activité. L'occasion pour Alain Pérea, député de La République En Marche, de suggérer « La chasse ne dure que 4 mois par an, pourquoi ne pas interdire le VTT pendant la chasse ? » Oui, tout à fait, Lorraine. Et paradoxalement, c'est un paradoxe français. Dans un pays où les réglementations en matière d'armes sont strictes, les chasseurs semblent bénéficier d'une certaine bienveillance de la part du pouvoir politique. En effet, les chasseurs bénéficient d'un cadre juridique assez large. Il existe même un délit d'entrave à la chasse, voté en 2010, qui punit d'une contravention toute personne qui empêcherait les chasseurs de pratiquer leur sport. Alors qu'il n'y a pas de délit d'entrave à d'autres sports. Il n'y a pas de délit d'entrave au foot, il n'y a pas de délit d'entrave à la pétanque. On voudrait, je ne sais pas, jeter des boules où on veut, partout. Non, c'est que les chasseurs. Et cette liberté d'action des chasseurs, elle peut aller très loin, comme le relatait récemment à Twittos de la Twittosphère. Cet utilisateur expliquait dans un thread, c'est-à-dire une série de tweets, ce qu'il subissait chez lui pendant la saison de la chasse. Des chasseurs parfois ivres qui chassaient en toute légalité sur son terrain privé. Un jour menacé par un fusil, l'internaute raconte qu'aller voir la police ne lui a été d'aucune utilité puisque les forces de l'ordre ne pouvaient rien faire. Un récit assez édifiant sur l'impunité dont semblent bénéficier les chasseurs. On parlait tout à l'heure du délit d'entrave à la chasse, mais il y a d'autres lois qui sont passées pour rendre la chasse plus simple, n'est-ce pas Lorraine ? Mais c'est complètement con en fait, cette histoire de duplex. Côt en pain, je vais prendre ta place plutôt. Ah non, car qui va à la chasse perd sa place. Bon ok, je te prête ma place. Bon, les lois sur la chasse. Effectivement, François Hollande, encore lui, avait réformé les conditions d'obtention du permis de chasse en diminuant le nombre d'examens nécessaires. La réforme avait d'ailleurs été applaudie par la Fédération Nationale des Chasseurs, ce qui illustre assez bien l'orientation donnée à cette loi. Et Macron a continué sur la même voie, n'est-ce pas Lorraine ? Eh ben oui, très clairement. Mais il fait que des phrases de merde, genre n'est-ce pas Cotentin ? Et c'est comme ça, n'est-ce pas Lorraine ? Je peux me barrer aussi, sinon ça va être plus simple. C'est pas grave, hein ? Je suis à toutes les semaines, moi. On va pouvoir montrer que tuer Bambi et sa mère et sa sœur, c'est pas nécessairement gênant, quoi. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, c'était... J'ai dérapé, bien entendu. Je vois une forêt de caméras, et quand il y a une forêt de caméras, je sais pas pourquoi, c'est pas un grand cerf, c'est un candidat à la présidence de la République. Emmanuel Macron a annoncé cet été avoir divisé par deux le prix du permis de chasse, qui est passé de 400 à 200 euros par an. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi expliqué vouloir étendre les périodes de chasse de certains volatiles, ce qui a fait hurler les dangereux gauchistes de la Ligue de protection des oiseaux qui ont dénoncé, je cite, un piégeage cruel. Enfin, il a fait part de sa volonté de rétablir les chasses présidentielles, tout un programme. Et ce sont d'ailleurs ces réformes qui ont poussé Nicolas Hulot à la démission. Le lobby de la chasse, c'était un peu la goutte d'eau pour l'ancien ministre. Vous l'avez vu, là ? Ouais, ouais, il est tombé, ouais. Il y a eu deux balles. J'ai tiré pour pas laisser souffrir. Pourtant, vous le savez, les chasseurs sont maintenant de parfaits écolos, et ça ne date pas de la campagne Premiers écologistes de France qui nous a bien fait rigoler, mais de la loi chasse votée sous Sarkozy et qui reconnaissait aux chasseurs un rôle dans la gestion de la biodiversité. C'est à peu près aussi con que de voter une loi qui reconnaîtrait à Benoît Hamon un rôle dans la vie politique française. Mais alors pourquoi les chasseurs sont-ils si cajolés par nos gouvernements successifs ? Bah parce qu'ils votent, tout simplement. Ils votent comme des gros fachos, mais ils votent. Alors la réalité est un peu plus nuancée, Usul. Réalisée en 2013, une étude montrait que les chasseurs voteraient à 40% pour le FN, mais que la gauche bénéficierait tout de même de 45% de leur suffrage. Certes, cet électorat est plus à droite que la moyenne des Français, mais il reste diversifié et ce réservoir de plus d'un million de voix reste très courtisé. Même Benoît Hamon avait accordé une interview au site chassons.org et avait brossé les chasseurs dans le sens du poil en mettant en avant leurs fibres écolo. Tout le monde veut le vote des chasseurs. Ah bien sûr, quand on peut avoir des voix, c'est pas quelques dizaines de personnes abattues par an qui vont nous stopper. Les morts ne votent pas. Enfin, ça dépend des villes, ça dépend des mairies, ça dépend des arrondissements. Mais bon, en tout cas, les morts qui votent, c'est pas la majorité. La critique de la chasse, elle est assez rare dans le monde politique. Elle vient plutôt de personnes comme l'internaute dont on parlait tout à l'heure, des gens simples, des citoyens qui en ont marre de ne pas pouvoir se balader le dimanche. Sur ce, à l'indicôme... Attends, 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 t'as pas dit le mot bourgeoisie ? Je vais le faire. Il faut dire que si la chasse est un sport populaire, dans les deux sens du terme, c'est aussi une activité qui est historiquement liée à la noblesse et à la bourgeoisie. La chasse à court, une chasse interdite en Grande-Bretagne après un long combat des écologistes, mais toujours autorisée en France. Lorraine, tu nous fais une petite histoire de la chasse de Saint-Louis à nos jours ? Non, j'ai rien écrit dessus, moi. Alors que moi, oui. Le côté noblesse et tradition, c'est justement des arguments invoqués par Macron pour rétablir les chasses présidentielles. Des chasses présidentielles abandonnées par Jacques Chirac sur les conseils d'un certain Nicolas Hulot. C'est sûr qu'au niveau diplomatique, aller chasser le faisan avec des patrons chinois ou des chefs d'entreprise italiens, ça fait classe. Et cette vision de la chasse, cette bienveillance dont elle bénéficie de la part de nos gouvernants, c'est peut-être aussi lié à une autre facette de ce sport, celle d'un sport des élites, celle d'un sport de la monarchie, celle d'un sport de la bourgeoisie. A lundi prochain. Bon, je dirais que c'est à peu près du 50%. Vous en avez écrit autant l'un que l'autre, là. Par contre, c'est calculé sur le trimestre, donc c'est pas une émission. Non, il faut être constant. Alors, c'est que moi, je pars en voyage, là, pour deux semaines. Donc, je pourrais pas trop, trop. Ah, c'est con. Oui, mais c'était un voyage prévu depuis super longtemps. Je pensais pas que j'allais être prise. Je pensais pas qu'il y aurait une prime. Ah, mais parce qu'il y a une prime.